Une très bonne expérience que je voulais donner, on l'avait développée avec le préfet Frémont, qui était à l'époque directeur général de l'administration au ministère de l'Intérieur, et il avait développé des séminables pour les préfets. Au départ, c'était dans une logique de formation, et très vite, on a compris qu'un titre s'imposait. C'était « Nouvelles crises, nouvelles attitudes ». On allait rencontrer les préfets, chacun d'entre eux, dans sa préfecture, avant le séminaire, et on leur posait la question « Qu'est-ce que vous pourriez apporter comme expérience pendant ce séminaire ? » Je me rappellerai par exemple Christian Lacroix, qui était préfet de Morbihan, et qui venait de la Guyane, avait fait une magnifique intervention sur le lanceur V36 à Kourou, qui avait eu un problème, à la vache folle, et il avait témoigné comme ça de toutes les questions qui s'étaient posées. Et donc, préparer les uns et les autres à formuler, verbaliser, partager les questions les plus compliquées qu'il avait, comme lui quand on lui a annoncé qu'il y avait un nuage au-dessus de Cayenne qui n'a jamais existé. Mais bon, c'est ça qu'il reçoit lui comme information en tant que préfet, et je fais quoi avec ça ? Sur la vache folle, c'est Dominique Dormont, le responsable scientifique, qui dit « Je pourrais vous donner les réponses, je vais monter deux groupes de recherche, et d'ici 15 ans on verra à peu près, pour le décideur c'est très déstabilisant. Je vais fabriquer comme ça des moments de rencontre dans lesquels on peut échanger ensemble sur les arrêtes, et non pas sur les réponses que l'on avait. » La difficulté, c'est ça qu'il faut bien prendre en compte, un, il faut que ce soit vraiment pour les dirigeants aujourd'hui, c'est la cible numéro un, la numéro deux c'est les hauts potentiels, et donc il ne faut pas que ce soit chronophage. L'important, ce n'est pas de les bloquer pour trois nuits, c'est de leur donner de temps en autre la possibilité de se rencontrer, et là on peut imaginer toutes sortes de possibilités, avec le numérique aujourd'hui c'est facile, où on fasse le point. Il se passe telle chose, vous feriez quoi là-dessus ? Est-ce que vous pouvez élargir la question ? On ne cherche pas forcément la bonne réponse, mais comment on se saisit de la faire ? Et les quatre questions que j'ai toujours, c'est « C'est quoi le problème ? C'est quoi les pièges ? C'est qui les acteurs ? » Et si vous avez deux choses à faire là-dessus, ce serait quoi ? Qu'on entraîne comme ça petit à petit les gens, mais qu'on ait aujourd'hui, ça c'est fondamental, des logiques de formation, des logiques de préparation, effectivement adaptées au niveau hiérarchique le plus important, qui est aujourd'hui le plus concerné. Et donc, qu'on ne lui fasse pas jouer à dérouler des tuyaux, ce n'est pas ça le problème. Qu'on ne lui prenne pas trois nuits, mais quelque chose d'extrêmement pointu, et sur lequel lui, il va pouvoir accrocher.